Pour ma part, un peu mitigé, première finale, parce que je les vois s'affronter depuis que je les entraîne. Et un peu mitigé parce que forcément, il y a le côté un peu émotionnel qui parle et on a envie que les deux gagnent et ce n'est pas possible, c'est le sport. Du coup, partager quand il y en a un qui gagne, on a envie que ce soit l'autre, etc. Donc un peu mitigé par rapport à ça, mais sinon, très content d'eux, très fier d'eux par rapport au niveau qu'ils ont pu avoir tous les deux. Le fait qu'Alexis puisse revenir avec un niveau aussi élevé, très très peu de temps après sa reprise, c'est quand même assez incroyable. Félix, le niveau de jeu qu'il a eu sur les deux, trois premiers sets est quand même monstrueux. Le niveau qu'il a eu sur la compète, le niveau de sa capacité à revenir sur les huitièmes de finale, elle est complètement incroyable. Le niveau qu'il a eu en demi-finale sur Simon, pareil, il a eu un niveau de jeu. Donc vraiment très fier d'eux, très content d'avoir participé à ça avec eux. Ils ont fait quand même une super finale. On a une team, la team Lebrun, on a pris la photo tous ensemble. On est autant pour l'un que pour l'autre, donc on voulait juste qu'ils se régalent tous les deux, qu'ils régalent le public, qu'ils fassent un beau match. Et derrière, comme on dit, qu'il y a le meilleur qui gagne. Oui, bien sûr, c'est comme ça que ça se passe en général quand il y a des confrontations à l'international, France contre France, il n'y a pas de coach. Là, c'est les deux frères, ils ont la même team, les mêmes entraîneurs. Il n'y a pas de coach. C'est trop difficile d'être contre l'un et pour l'autre. Il n'y a pas de choix. Dans l'immédiat, on a une grosse semaine de pros. On a un match mardi, un match jeudi, un match samedi, un match dimanche et encore un match la semaine prochaine. L'objectif, c'est de remporter un maximum de points pour pouvoir finir promé de la poule et d'aller faire la finale des play-offs pour pouvoir monter en proa. Voilà, c'est l'objectif de la semaine.